Bonjour et bienvenue dans ce bilan lecture. Je vais d'abord vous parler des inséparables, un roman inédit de Simone de Beauvoir qui est sorti en octobre 2020. Simone de Beauvoir n'avait jamais voulu le publier de son vivant, car il raconte l'histoire intime de son amitié d'enfance avec Zaza, qui est nommée dans ce roman André. Zaza avec qui elle a de nombreux souvenirs d'enfance et dont elle parle beaucoup dans les mémoires d'une jeune fille rangée. Simone de Beauvoir, sous une forme romancée, nous raconte son admiration, sa passion pour cette amie décédée à 22 ans, dont on découvre l'histoire poignante. Elle nous raconte sa révolte contre le milieu bourgeois qui a brisé son amie. Et puis aussi Simone de Beauvoir se raconte, c'est un récit très intimiste qui nous éclaire sur sa personnalité, sur son enfance, ce qui est assez rare dans ses romans. La plume est limpide, douce, très enrichie de descriptions, de nature, de fleurs, c'est vraiment très lyrique, une plume assez différente de ses autres ouvrages. Ce fut vraiment une très bonne lecture que je recommande. J'ai également lu Histoire du fils de Marie-Hélène Laffont, qui a obtenu le prix Renaudot 2020. Alors ce roman, c'est l'histoire chronologique d'un homme, d'un enfant, puis d'un adolescent, puis d'un homme, en quête d'identité, confronté à une mère en incapacité de l'aimer et qui t'a abandonné, ainsi qu'à un père inconnu. Il sera accueilli, élevé, choyé par son oncle et sa tante à la campagne. Ils vont vraiment l'élever comme leur fils, et ses cousines seront comme ses sœurs, son enfant sera rempli d'amour et ne manquera vraiment de rien. Marie-Hélène Laffont nous raconte l'histoire et les tourments de cet homme, les secrets de famille. En fait, tout simplement, elle nous raconte ce qu'est la vie, remplie de grands mystères, de petites accommodations familiales. C'est très inscrit dans le quotidien, ce qui en fait un récit vraiment puissant. La plume est très douce, juste, précise, riche, mais sans aucune fioriture. C'est vraiment une très belle histoire sur la quête parentale, sur la quête du père, le tout sur une très belle plume. Vraiment, c'était une très belle découverte, et je compte bien lire d'autres romans de Marie-Hélène Laffont rapidement. Et pour finir ce bilan lecture, j'ai lu L'anomalie d'Hervé Letellier, qui donc a obtenu le prix Goncourt 2020. Alors, dans ce roman, on suit une dizaine de personnes très différentes, qui ont pour point commun d'avoir vécu en mars 2021, un vol très mouvementé entre Paris et New York, à cause d'une tempête imprévue. On est trois mois après, et ces personnes ont repris leur petite vie, et ont oublié cet événement. Mais chacun va être appréhendé par la police, de façon très mystérieuse. Alors, je n'en dis pas plus pour ne rien révéler du cœur de l'intrigue, mais c'est un scénario de science-fiction. Alors, j'ai beaucoup accroché au début, il y avait du suspense, l'écriture était très riche, très dense, agréable. C'était vraiment intéressant de suivre les divers personnages, d'essayer de comprendre ce qui pouvait bien les relier, et ce qu'ils avaient bien pu faire, ou ce qui avait pu se passer dans leur vie. Ceci dit, une fois qu'on sait ce qui s'est passé, tout simplement, on suit comment les gens et les gouvernements vont s'adapter à la situation. Et je me suis ennuyée. Voilà, mais ça ne m'a pas intéressée, finalement. Donc voilà, je suis passée à côté de ce roman, de ce concours 2020. Ce qui m'a le plus dérangée, je pense, c'est qu'il s'agit d'un roman qui mélange plusieurs genres, SF, thriller, roman psychologique ou pamphlet social. Et je n'aime pas le mélange des genres dans mes lecteurs. Dans mes lectures. Voilà, j'espère que ce bilan lecture vous aura plu, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501